Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour vous parler cheveux, je vous l'avais promis et c'est chose faite puisque je vous la fais aujourd'hui. Tout simplement pour vous parler un petit peu de mes cheveux, ce que j'ai fait pour avoir des cheveux cassants et pourquoi j'ai dû les couper. En gros vous expliquez ma catastrophe capillaire, je suis désolée pour la lumière mais je suis en face de ma fenêtre du coup ça risque de changer un petit peu. Bref donc aujourd'hui je vous parlais un petit peu des choses que j'ai faites sur mes cheveux et que je vous déconseille à 100% de les faire si vous voulez pas ruiner vos cheveux et perdre votre longueur puisque comme vous le savez si vous me suivez depuis pas mal de temps, j'avais les cheveux quand même longs. Aujourd'hui il se trouve qu'ils sont au niveau des épaules, un peu plus bas que des épaules, sinon je les avais au milieu du dos et dû à cette connerie que j'ai fait, j'ai dû tout couper. Donc on va commencer par le commencement, j'espère pas trop que je vais m'y perdre. Donc comme vous savez à la base moi j'ai les cheveux châtains, pendant plusieurs années je faisais du noir du coup j'avais arrêté de faire des colorations pendant pas mal de temps pour retrouver justement un châtain et j'avais refait donc un châtain qui était châtain praligne, quelque chose comme ça, j'essaierai de vous mettre une photo aussi si j'en trouve une qui m'allait très très bien et un jour ou l'autre je me suis venue l'idée de me faire du rouge. Donc j'avais voulu faire du rouge, donc le rouge est une couleur que je referai très certainement très prochainement mais différemment de ce que je vais vous dire aujourd'hui parce que j'ai vraiment pas envie de ruiner mes cheveux. Donc suite au fait que je voulais faire rouge, j'ai tout simplement acheté une coloration en grande surface, par contre je ne pourrais plus vous dire quelle coloration j'ai prise. Si j'arrive à retrouver la boîte ou quoi que ce soit, je vous mettrai une photo ici et j'ai fait cette coloration donc sur mes cheveux châtains ce qui a donné en fait un rouge très sombre, en fait ça faisait un petit peu comme un noir mais avec des reflets vraiment très très rouges au niveau du soleil. Pareil, je vous inclurais une photo ici, le rouge était très joli mais moi je voulais un rouge qui se voit même hors soleil, je voulais pas uniquement des reflets, je voulais vraiment un rouge mais pas un rouge qui fasse petite sirène non plus, je voulais pas non plus voilà rentrer dans le rouge rouge mais quand même un peu plus flashy que le rouge que j'avais sur mes cheveux. Du coup ce qui s'est passé c'est que une semaine après j'ai décoloré mes cheveux et j'ai tout simplement fait un autre rouge. Donc pareil, je vous inclurais une photo ici, vous voyez que le rouge est beaucoup plus intense que le rouge précédent mais c'était un petit peu trop rouge flash à mon goût. Du coup j'avais refait une coloration par dessus un petit peu plus foncée et ça m'allait très très bien et au fur et à mesure en fait voilà j'avais eu cette coloration ici qui était un rouge que je trouvais très joli même si c'était un petit peu clair pour moi, je l'ai quand même gardé puisque je trouvais que ça faisait des cheveux magnifiques. Après il faut savoir que le rouge comparé par exemple à la couleur que j'ai aujourd'hui, bon là vous allez croire que c'est un châtain voire un noir mais c'est vraiment un violine que j'ai sur les cheveux qui se voit principalement au soleil encore une fois mais qui se voit surtout au soleil mais ça me va très très bien comme ça. Et voilà j'avais terminé de faire mon rouge, je l'ai gardé pendant 4-5 mois si c'est pas plus et en fait sur un coup de tête j'en avais marre parce qu'il faut savoir que le rouge ça demande énormément d'entretien dans le sens où si vous prenez pas de repigments faut faire une coloration tous les mois voire deux colorations par mois parce que ça dégorge très très vite et ça fait une couleur un petit peu orangée donc pareil je vous inclurai une photo qui est pas vraiment terrible et c'est pas du tout le rendu que je voulais. Du coup moi j'avais fait pas mal de colorations jusqu'à temps que je me suis rendu compte qu'il fallait que j'achète appérativement du pigment. Donc moi c'était le pigment rouge de Venise de chez Mulatto qui est vraiment excellent. Franchement une coloration vous pouvez attendre 2 voire 3 mois facile avant de refaire une coloration Bon bien sûr ça ne colore pas les racines donc vos racines sont plus foncées parce que vos cheveux poussent bien sûr mais au niveau des longueurs et de la coloration ça ne bouge absolument pas, votre rouge est aussi éclatant et ça je vous le conseille à 100% si vous faites des colorations comme ça un petit peu voilà violine, rouge etc achetez des repigments que vous laissez poser sur vos cheveux pendant 30 minutes donc moi au début je le faisais après mon shampoing mais j'ai trouvé que, enfin clochette make-up à qui je fais des gros bisous ma belle si tu passes par là, m'avait conseillé de le faire avant les shampoings donc du coup je mettais sur cheveux secs le masque que je laissais poser à peu près 30 minutes voire 1 heure et ensuite je passais directement au rinçage des cheveux et à me laver les cheveux et la coloration revient vraiment, enfin elle pète des éclats, la coloration c'est comme si vous sortez du coiffeur en fait vraiment c'est vraiment un excellent produit puis est venu le moment où le rouge en avait marre comme je vous le disais parce que ça demande quand même de l'entretien les pigments c'est pas excessif mais bon moi j'avais quand même les cheveux longs donc du coup le pot me durait enfin j'en achète 2 par mois concrètement et j'ai décidé de repasser au brin directement donc l'erreur que j'ai faite puisque c'est vrai que quand j'étais ado j'adorais le noir, je mettais toujours du noir sur mes cheveux mais maintenant que j'ai grandi je trouve que le noir sur moi étant donné que je suis très blanche ça fait très sévère ça me resserre les traits du visage même si c'est une couleur qui me va bien donc pareil je vous mettrai une photo ici je referai plus du noir parce que c'est trop sévère pour moi et en fait j'ai tellement eu les cheveux clairs entre parenthèses avec le rouge que repasser au noir directement comme ça ça m'a choquée et je l'ai gardé que pendant 3 jours donc ensuite je suis repassée au rouge mais il faut savoir que du noir au rouge c'est quasiment impossible sans passer par la phase décoloration et là, et là est venue l'erreur de ma vie j'aurais dû attendre un peu, j'aurais dû faire dégorger mon noir, refaire des châtains pour éclaircir etc au lieu de passer au rouge directement surtout que les coiffeurs m'ont bien fait comprendre que c'était impossible mais moi rien n'est impossible, si on peut pas me le faire je me le fais moi même et c'est le genre de truc que je vous déconseille de faire mais vraiment 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 ce qui s'est passé c'est que je me suis redécoloré les cheveux donc en 2 fois puisque la première décoloration que j'ai faite m'avait bien décoloré les cheveux au niveau des racines et mi-longueur mais tout ce qui était le reste des longueurs c'était encore très foncé du coup j'ai dû refaire une décoloration le jour même sur tout ce qui est longueur et là, catastrophe puisqu'en fait quand vous faites des décolorations enfin les colorations abîment énormément vos cheveux mais alors les décolorations c'est juste pas possible je sais pas si, alors je ne mets pas tout le monde dans le même sac, attention mais il y a beaucoup de filles qui sont brunes et qui veulent se faire blonde chez elles certes le blond est très beau, elles arrivent à faire un blond comme elles veulent mais quand vous touchez les cheveux d'une fausse blonde je dis pas toutes les fausses blondes hein bien sûr mais beaucoup de fausses blondes elles ont les cheveux hyper secs elles ont les cheveux hyper secs et cassants parce que justement la décoloration abîme je mets un truc de malade vos cheveux du coup ce qui s'est passé c'est que quand j'ai fait ma décoloration quand j'ai rincé la décolo avant de refaire donc ma coloration rouge alors là j'ai pleuré les filles parce que impossible de démêler mes cheveux vous voyez ça faisait comme du chewing-gum mes cheveux en fait s'étiraient et dès que ma brosse lâchait hop ça remontait ça faisait une touffe hein comme un chewing-gum, comme un élastique en fait vous voyez vous tirez vos cheveux déjà ils se tiraient mais un truc de ouf et quand vous lâchez ça remontait et ça faisait plein de petits nœuds comme ça mes cheveux étaient tout simplement brûlés cassés, abîmés enfin tout ce que vous voulez c'était juste irratrapable vraiment irratrapable et en plus de ça ce qui s'est passé c'est qu'au niveau de mes cheveux donc tout ce qui est le dessus de mes cheveux avait gardé donc ma longueur de base mais tout ce qui était alors j'essaie de vous montrer ça les petits cheveux du dessous voilà comme ça et bien ils étaient finis comme ça en fait mes cheveux se sont carrément cassés et j'ai eu tous les cheveux du dessous aussi courts bon un petit peu plus courts que là parce que là ils ont repoussé mais aussi courts que ça du coup ça faisait dégueulasse quand je me lissais les cheveux en fait on avait l'impression que j'avais mis des rajouts vous voyez quand vous mettez quelques rajouts ça fait comme des queues de ras bah ça faisait pareil quand j'ai eu une queue de cheval ça faisait tout oufus en haut et plein de queues de ras parce que voilà justement bah tous les cheveux du dessus étaient encore longs mais tous ceux du bas étaient tellement courts que ça faisait vraiment pas beau et au final bah j'ai refait donc entre temps enfin après ma décolo j'ai refait mon rouge du coup que j'ai gardé pendant quelques temps pareil je vous remettrai une photo mais il est venu à un moment donné où comme vous pouvez voir ici on voyait bien la démarcation entre les cheveux qu'ils ont été cassés et ma longueur et au final ça m'a saoulé parce que ça faisait vraiment très 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 moi je pouvais même plus faire de demi-queue plus rien parce que ça faisait vraiment pas joli donc du coup ce qui s'est passé c'est que je suis allée dans la salle de bain et je me suis coupé les cheveux mon chéri m'a aidé parce que derrière c'est un peu compliqué toute seule même si j'avais bien réussi mais pour vraiment affiner le truc et au final je me suis retrouvée avec les cheveux comme ça donc là comme je vous dis ils ont quand même repoussé mais j'ai perdu énormément de longueur moi j'ai très 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 rarement eu les cheveux comme ça bon là je me suis arrangée pour faire un petit peu un dégradé comme vous pouvez le voir ici voilà après moi je vais rarement coiffeur parce que ça coûte trop cher avec mes cheveux j'ai essayé de faire quelque chose de joli mais j'ai pas eu le choix de les couper même si c'est quelque chose que j'aurais jamais voulu faire il arrive à un moment donné où il faut mieux couper vos cheveux que garder des cheveux longs et qu'ils soient complètement dégueulasses parce que des cheveux longs et pas entretenus et vraiment cassants etc c'est vraiment pas joli du coup je les ai coupés j'ai fait ma coloration rouge ça allait très très bien même si mes cheveux étaient très très secs du à la décolo du coup je faisais des bains d'huile des masques je vous ai déjà ailleurs fait une vidéo sur ma routine capillaire que je vous mettrai ici si vous voulez aller la voir où je vous explique comment j'ai fait pour réparer mes cheveux et aujourd'hui et ben j'ai plus aucun problème je pense que vous voyez très très bien mes cheveux sont ultra brillants sont ultra doux mes pointes sont absolument pas bimées parce que voilà je les ai coupés il n'y a pas si longtemps que ça non plus mais je les ai vraiment récupérés voilà et pourtant j'ai pas acheté de shampoing de coiffeur ou quoi que ce soit pour le moment uniquement avec les shampoings que je vous montre en règle générale dans mes vidéos etc et là comme vous pouvez voir mes cheveux ils sont brillants ils sont hyper doux ils sont pas du tout cassants et j'ai des cheveux magnifiques voilà j'ai pas ça pour me la péter mais je trouve que j'ai des très beaux cheveux maintenant j'ai plus qu'à attendre que mes cheveux repoussent donc entre temps maintenant j'ai fait une coloration violine donc j'essaierai de vous retrouver la boîte et vous mettre la boîte ici c'est une coloration violine donc là comme je vous dis je pense qu'aux racines vous voyez bien la couleur parce que de toute façon c'est un petit peu plus clair au niveau de la racine mais ça reste quand même un très 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 joli violet pareil je vous inclurai une photo que j'aime beaucoup mais je pense que si je remets du pigment rouge dessus j'aurai les cheveux rouges et je pense que c'est je pense que c'est ce que je vais faire dans quelques temps j'attends juste en fait un petit peu voilà parce que je fais ma coloration violette il y a pas longtemps donc pour éviter de trop les abîmer mais là voilà je pense que d'ici un ou deux mois je vais revenir au rouge parce que c'est une couleur que j'adore mais sans décolorer vraiment sans décolorer parce que c'est vraiment la décoloration qui me les a abîmées donc là je referai une coloration rouge par dessus et je rachèterai mon repigment donc rouge de venise de chez Mulatto et même si mes cheveux sont pas aussi rouges qu'avant moi ça me dérange pas parce que le rouge que j'avais était très beau mais je veux pas un rouge aussi pétard si c'est un rouge assez foncé ça me dérange absolument pas ben écoutez voilà un petit peu pour ce que j'ai fait à mes cheveux la chose qu'il faut vraiment retenir de cette vidéo c'est ne jamais s'engager sur quelque chose que l'on ne connait pas il y a des coiffeurs également qui abîment énormément vos cheveux avec les décolorations je connais certaines qui ont fait principalement des tie and dye et ils ont eu les pointes complètement abîmées à cause de ce tie and dye c'est quelque chose que moi je ferai probablement jamais ou dans très longtemps vraiment mais pas maintenant mais alors tout ce qui est décoloration maison je vous déconseille vivement surtout si vous avez une couleur très foncée voilà après moi c'est vrai ce qui m'a énormément abîmée les cheveux c'est que j'ai fait des décolorations à temps pas assez espacé mais de passer du noir au rouge directement c'est faisable moi je l'ai fait mais ça a des conséquences vraiment assez pénibles sur vos cheveux surtout si vous tenez à votre longueur et que vous avez de très beaux cheveux à la base moi j'avais de très 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 jolis cheveux ça je vais pas dire le contraire et au final je me suis retrouvée avec des cheveux mais dégueulasses et je peux vous dire que j'en ai limite chialé parce que moi mes cheveux c'est toute ma vie quand même concrètement moi j'adore les cheveux des beaux cheveux longs dans les cheveux courts c'est joli aussi je dis pas le contraire après ça change je veux dire ça me fait plaisir de me voir avec les cheveux courts je trouve que ça me grandit un peu ça casse le côté justement un petit peu adolescente que je pouvais avoir mais la longueur me manque énormément donc là je ne compte plus du tout les couper et attendre que mes cheveux poussent mais je referai jamais l'erreur de refaire de la décoloration à la maison et je vous déconseille vivement de faire ce genre de choses surtout si vous êtes très 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 foncé et que vous voulez passer à une couleur complètement extrême ça va trop vous les abîmer bah écoutez j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis aussi d'éviter de faire ce que moi j'ai fait parce que franchement vous allez le regretter n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait des bêtises comme ça sur vos cheveux et quelle a été votre pire catastrophe capillaire je serais vraiment curieuse de vous lire et on se retrouve très 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 vite prenez soin de vous ciao ciao